Dans le Brooklyn des années 1980, même les ombres avaient repeur du légendaire Jimmy Henchman. Rikers Island, ce formidable rite de passage pour beaucoup, a rencontré Jimmy dans sa jeunesse. Mais Jimmy avait des rêves, de grands rêves. Dans un rebondissement qui pourrait rendre jaloux les scénaristes d'Hollywood, Jimmy a décidé de troquer sa notoriété dans la rue contre le monde de la musique afin de mener une vie légitime. Cependant, cette histoire de succès et de légitimité retrouvée s'est terminée dans le temple de la renommée juridique et par deux condamnations à perpétuité. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qui est réellement arrivé à Jimmy Henchman. Les magnas oubliés du hip-hop. On parle souvent de Jimmy Henchman sans mentionner son frère Mario. Mais leurs histoires sont étroitement liées. Pour bien comprendre le parcours de Jimmy, il faut tenir compte des deux côtés. Les défis qu'ils ont relevés, les succès qu'ils ont remportés et les liens étroits qui les unissent. C'est en tenant compte des deux que nous pourrons découvrir l'histoire complète de Jimmy Henchman. Mario et Jimmy, nés de parents haïtiens issus de la classe ouvrière, ont connu une éducation turbulente qui a façonné leur parcours. Mario Rosemond a grandi à Vanderveer Estates, un quartier résidentiel d'East Flatbush, et s'est efforcé de donner un exemple positif à ses jeunes frères et sœurs, en particulier à Jimmy. Cependant, leur vie familiale était marquée par les abus. Leur père, Constantin, étant un coureur de jupons qui soumettait la famille à la violence. À l'âge de 16 ans, Mario a dû faire face à une situation difficile lorsqu'il est intervenu pour protéger sa mère de son père. En retour, son père l'a mis à la porte, obligeant Mario à survivre dans les rues de Brooklyn. Mario a brièvement rejoint un gang appelé les Jolly Stompers, mais une rencontre chanceuse avec un conseiller de l'école secondaire a changé les choses pour lui. Avec l'aide de ce conseiller, Mario a obtenu un stage à Wall Street, ce qui lui a ouvert les yeux sur un monde d'opportunités et lui a appris la valeur d'un profil bas. Alors qu'il gravissait les échelons de Wall Street et fondait sa propre famille, l'amour de Mario pour le hip-hop a été exploré. En fait, c'est dans l'industrie de la musique que Mario a véritablement trouvé sa vocation. S'appuyant sur son amour de la musique et son sens des affaires, il s'est fait un nom en tant que DJ, se produisant dans des clubs sous le nom de Mr. Slick. Alors que la popularité du rap monte en flèche, Mario saisit l'occasion de combiner sa passion pour la musique et son esprit d'entreprise. Pendant ce temps, son frère Jimmy, livré à lui-même en l'absence de tutelle, trouve du réconfort dans les rues qui l'ont adopté. À l'âge de 10 ans, il a rejoint un gang jamaïcain local, les Untouchables, et à 13 ans, il possédait sa première arme. La vie de Jimmy a pris un tournant plus sombre lorsqu'il a atterri à Rikers Island à 18 ans, accusé d'avoir utilisé une arme à feu. C'est pendant son séjour à Rikers qu'il s'est plongé dans l'étude des Black Panthers, qu'il s'est converti à l'islam, et qu'il a appris le métier auprès de trafiquants de drogue expérimentés. En 1992, le destin a réuni les deux frères une nouvelle fois. Après que la police a perquisitionné le domicile de Jimmy à la recherche de drogue, ce dernier a fait à Mario une proposition qui allait changer leur vie à jamais. Il décide de créer une société de management musical, utilisant l'industrie de la musique comme couverture pour les activités illicites de Jimmy. La chanson a même été remixée par la rappeuse Kali. Outre le remix de Kali, d'autres rappeurs de premier plan se sont également joints à la fête en proposant à leurs fans des remixes de la chanson. Ice Spice a reçu le soutien de Mick Mill, qui s'est rendu sur les réseaux sociaux pour dévoiler un extrait d'un freestyle inédit sur le rythme de Munch. Mill n'a pas révélé s'il sortirait effectivement son remix ni une date de sortie pour le morceau, mais celui-ci a reçu des réponses mitigées de la part d'Internet. Les internautes allant jusqu'à lui dire qu'il est « trop vieux » pour lui donner un remix. Cardi B s'est également jointe à eux et a partagé sur Instagram une vidéo d'elle en train de rapper sur le beat produit par Riot USA. Cependant, peu de temps après avoir théasé le remix non officiel, Cardi a maintenu qu'il ne verrait pas de sortie officielle. « Je ne sortirai pas cette chanson d'ailleurs » a posté Cardi. « Tu sais que je ne fais pas de teasing. » Selon Cardi, elle ne faisait que s'amuser et n'aimait pas assez son couplet pour le sortir officiellement. « J'aime ça. Je ne l'aime pas. Je m'amuse. C'est tout. » a-t-elle posté sur Twitter. Bien que Mick Mill et Cardi B n'aient pas publié les remixes de Munch, l'exposition qu'Ice Spice a obtenue grâce à tout cela a tout de même contribué à consolider sa carrière naissante. Drake ne s'est pas contenté de lui envoyer un DM et de diffuser sa chanson à la radio. Il est allé plus loin et l'a emmené, elle et son équipe, à Toronto. Ce simple geste prouve qu'elle est en passe de devenir... Les frères Henchmen ont fait des vagues dans les années 1990 en travaillant avec des artistes emblématiques tels que Salt N'Pepa, le trio féminin pionnier du rap new-yorkais. Grâce à leurs conseils, Salt N'Pepa a connu un renouveau dans sa carrière, avec des succès comme Shoup et Waterman. Leur influence s'est étendue au-delà du genre rap. Ils ont joué un rôle essentiel dans le succès d'Akon, le chanteur sénégalo-américain, qui a dominé les hit-parades avec ses tubes contagieux tels que Locked Up et Smack That. La gestion stratégique et les tactiques de marketing de Henchmen Entertainment ont propulsé Akon au rang de vedette internationale. Sean Kingston, un autre artiste de Henchmen Entertainment, a connu un succès retentissant avec son premier single Beautiful Girls. La chanson s'est tissée au sommet des hit-parades du monde entier et a mis en évidence le talent des frères Henchmen en matière d'identification et de développement des talents. À cette époque, Mario, le financier formé à Wall Street, se fait discret tout en gérant les finances de l'entreprise. Jimmy, de 5 ans son cadet, était le visage tape-à-l'œil et intimidant de Henchmen, se décrivant lui-même comme le gangster manager du hip-hop. Ils sont passés avec succès de la rue à la salle de conférence, gagnant le respect de l'industrie. L'impact des frères Henchmen sur l'industrie musicale est indéniable. Ils ont apporté une nouvelle perspective à l'industrie, élargissant les opportunités pour les artistes et comblant le fossé entre la rue et le grand public. Cependant, malgré leur ascension, l'empire des frères Henchmen s'est construit sur une base de secrets et d'ombres. En coulisses, l'implication de Jimmy Henchmen dans des activités illicites a jeté un voile sombre sur leur succès. En 2011, la justice a fini par rattraper Jimmy Rosemond. Il a été arrêté et accusé de diriger un empire de la drogue, d'inonder les rues de cocaïne et d'orchestrer le transport de drogues et d'argent à travers le pays. La bataille juridique qui s'ensuit marque un tournant pour les frères Henchmen. Jimmy, qui clame son innocence, est reconnu coupable et condamné à deux peines de prison fédérale à perpétuité. Ce mania de la musique, autrefois puissant, risque désormais de passer sa vie derrière les barreaux, séparé à jamais de l'industrie qu'il avait autrefois dominée. Ses affirmations selon lesquelles il était le bouc émissaire des trafiquants de drogue et de la violence qui sévissait dans l'industrie musicale ont été ignorées. L'arrestation et la condamnation de Jimmy ont eu un impact important sur Mario Roseman. Pendant huit ans, Mario Roseman a vécu dans l'ombre, se cachant au Mexique sous le pseudonyme de Tommy Davis. Sa vie est devenue une lutte constante contre la peur et l'incertitude alors qu'il relevait les défis d'une vie de fugitif. Cuernavaca, la ville où Mario s'est réfugié, est loin d'être le sanctuaire paisible qu'il espérait. Elle était devenue un champ de bataille, déchirée par les violents affrontements des cartels les plus féroces du Mexique. Mario passe ses journées la tête sur les épaules, toujours en alerte, conscient que le danger le guette à chaque coin de rue. Vivant sous une fausse identité, Mario est resté discret. Il s'est immergé dans la culture locale, apprenant l'espagnol et se fondant dans la communauté. Il a évité de nouer des liens profonds ou des relations sérieuses, sachant que ses attachements pouvaient compromettre sa sécurité. Mais même au milieu de cette existence prudente, le passé qu'il avait essayé si désespérément, de laisser derrière lui la rattraper dans un moment cauchemardesque. C'était un jour ordinaire, aussi ordinaire que peut l'être la vie d'un fugitif. Mario faisait sa lessive dans la cour de son immeuble, lorsqu'il a remarqué que cinq hommes armés escaladaient la clôture. Il réalise alors que les hommes qui l'entourent ne sont pas là par hasard. Les hommes qui l'entourent ne sont pas là par hasard. Il lui rappelait que son passé l'avait finalement rattrapé. Mario, qui s'est soustrait aux accusations de trafic de drogue pendant près de dix ans, est finalement retourné à New York pour faire face aux conséquences juridiques. Son arrestation a été ressentie comme un soulagement, le libérant du fardeau de sa fausse identité de Tommy Davis. Mario a passé un an dans une prison fédérale avant d'être libéré et d'aller vivre dans la famille de sa fille dans le New Jersey. Dans l'attente de sa sentence, il prévoit de plaidées coupables pour un chef d'accusation de conspiration en vue de distribuer de la cocaïne, ce qui pourrait entraîner une peine de cinq ans à la perpétuité. Malgré les conséquences imminentes, Mario est en paix, s'occupe de son petit-fils et est prêt à faire face aux conséquences de ses actes. Il raconte son histoire pour décourager d'autres personnes de choisir une voie similaire. Il insiste sur le fait que les activités illégales n'en valent pas la peine, car le gouvernement a les moyens de vous rattraper un jour ou l'autre. Il conseille à la jeune génération de trouver une autre voie légale dans la vie. Assis dans un Friendly's près de Howey, dans le New Jersey, loin de l'agitation de Cuernavaca, Mario réfléchit aux choix qui l'ont mené jusqu'ici. Il ressemble davantage à un grand-père de banlieue qu'à un gangster urbain. Mais les tatouages sur son bras droit lui rappellent sa vie passée et les conséquences de ses actes. Tout au long du parcours de Mario Rosemont, une chose est restée inchangée. Son profond attachement à la famille et à la loyauté. Malgré les difficultés, le lien entre Mario et son frère Jimmy est resté fort. En réfléchissant à sa vie, Mario souligne l'importance de la famille. Il explique que son cercle est restreint et que la famille est au cœur de ce cercle. Dans les bons comme dans les mauvais moments, sa famille a été sa force motrice. Lorsque Jimmy s'est excusé d'avoir impliqué Mario dans des activités illégales, Mario n'en a pas tenu compte. Comprenant les défis auxquels ils étaient tous deux confrontés en tant qu'immigrés issus d'un foyer en difficulté et ayant trouvé le succès dans l'industrie musicale. Leurs expériences communes et leur amour fraternel les ont maintenus unis, même après des années de séparation. Le dévouement de Mario à sa famille va au-delà des mots. Il a prouvé sa loyauté par ses actions, prêt à aller jusqu'au bout pour son frère Jimmy, malgré les conséquences qu'ils encourt tous les deux. Le secret de son succès Pour comprendre les secrets du succès d'Ice Spice et comprendre pourquoi tout s'est passé si vite pour elle, il est important de suivre son histoire depuis le tout début. Comme nous le verrons, des forces plus importantes sont en jeu et ont contribué à façonner la carrière de la jeune rappeuse telle qu'elle est aujourd'hui. Isis Nyjah Gaston, alias Ice Spice, est née le 1er janvier 2000 d'un père afro-américain et d'une mère dominicaine dans le Bronx, à New York, où elle a grandi dans le quartier de Fordham Road. Dès son enfance, elle est exposée à la musique rap. Son père était un rappeur underground. Elle a donc été exposée au rap dès son plus jeune âge. Mais dans une interview accordée à Billboard, Ice Spice déclare que la carrière de son père n'a eu aucun effet sur sa décision de devenir rappeuse. Pendant que je grandissais, je ne me disais pas « Mon père est un rappeur, alors je vais en devenir un aussi », a-t-elle déclaré. Étonnamment, la rappeuse a admis qu'en grandissant, elle ne s'intéressait pas à l'industrie du hip-hop. Elle souhaitait poursuivre une carrière différente. Lors d'une interview avec Hot 97, elle a déclaré qu'elle aspirait à devenir actrice. Son rêve de devenir actrice s'est évanouie très tôt dans sa vie, car elle s'est toujours sentie intimidée par les enfants plus âgés lors de ses cours de théâtre. Cependant, comme son père était un rappeur underground, elle n'avait pas d'autre choix que d'écouter des légendes du rap telles que 50 Cent, Jay-Z et Wu-Tang Clan. D'une certaine manière, son père a donc joué un rôle dans ce qui allait devenir sa carrière de rappeuse. Ice Spice est allé à l'école dans le Bronx et c'est là que sa passion pour le hip-hop est née. Selon la rappeuse, son intérêt pour la musique rap a commencé à l'âge de 7 ans après avoir écouté des rappeurs tels que Lil' Kim et Nicki Minaj. Armée de son téléphone, Ice Spice a révélé qu'elle faisait du rap à haute voix en tapant des rimes sur son téléphone et en écoutant des morceaux de hip-hop. Après avoir obtenu son diplôme à la Sacred Heart High School en 2018, elle a poursuivi ses études à l'Université d'État de New York à Purchase. Elle s'est inscrite à un cours de communication au Purchase College dans l'espoir de travailler dans le journalisme audiovisuel ou le podcasting. Pendant ses études, Ice Spice a rencontré un producteur par l'intermédiaire d'un ami commun. C'est le début de son parcours car ce producteur va la propulser vers la célébrité en quelques années. Il s'agit de Riot USA. Alors, qui est exactement Riot USA ? Comment un étudiant a-t-il pu faire d'Ice Spice une star ? A-t-il une quelconque influence sur l'industrie musicale ? Il s'avère que Riot n'est pas seulement un producteur talentueux, il a également de bonnes relations dans l'industrie. C'est l'un des indices qui expliquent l'ascension rapide d'Ice Spice. Le père de Riot travaille dans l'industrie depuis des années et est très respecté. Il s'agit de... En mars 2007, Antonio, le fils de Jimmy Henschman, âgé de 14 ans, est confronté à Tony Yayo et à son associé, Lody Mack. L'altercation a dégénéré lorsque Yayo a giflé Antonio et que Lody Mack a brandi une arme, menaçant la vie du jeune garçon. Antonio, ébranlé par l'incident, l'a signalé à son père. Cet incident choquant a été filmé, ne laissant aucune place au déni ou à la fuite. Tony Yayo a été arrêté et inculpé pour son implication, mais les charges ont finalement été abandonnées. Lody Mack, cependant, a pris le blâme pour Yayo, affirmant qu'il était celui qui avait giflé Antonio. Il a été condamné à deux ans de prison. Tragiquement, quelques semaines après sa libération, V a été abattu à New York. Il a été révélé plus tard que Jimmy Henschman avait commandité un contrat sur Lody Mack pour se venger de l'incident impliquant son fils. Le tueur à gage s'est avéré être l'ancien compagnon de cellule de Lody Mack qui s'était lié d'amitié avec lui en prison et avait commis le meurtre à sa libération. Cette tournure des événements a choqué toute la communauté hip-hop. Le conflit entre 50 Cent et Jimmy Henschman s'est aggravé au point de coûter la vie à des gens. Les rues de New York sont devenues le champ de bataille de leur vendetta personnel. En représailles, 50 Cent a pris pour cible les associés de Jimmy Henschman à Atlanta. Il leur a passé des coups de téléphone menaçants et a demandé à ses hommes de main de laisser un rat mort devant leurs portes, un message effrayant de son intention d'effrayer ses ennemis. En juin 2010, Jimmy Henschman a été arrêté pour trafic de cocaïne, blanchiment d'argent et subornation de témoins. La date de son procès a été fixée à mai 2012. Cependant, la bataille juridique a pris une tournure encore plus sombre lorsque, en juin 2012, Jimmy Henschman a dû faire face à des accusations supplémentaires liées au meurtre de l'Odimac. Il a été accusé de meurtre pour le compte d'autrui et d'associations de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre. Pour tenter de réduire sa peine, Jimmy a cherché à négocier en fournissant des informations sur d'autres personnes. Pendant toute cette période, 50 Cent n'a pas hésité à s'en prendre à Jimmy Henschman. Il a publié des chansons comme Complicated sur sa mixtape The Lost Tape en mai 2012, où il s'en prend à Jimmy et l'accuse d'être un mouchard. La querelle entre 50 Cent et Jimmy Henschman a atteint son apogée lorsque Jimmy a été condamné le 29 novembre 2017. Un an et demi après la première condamnation, Jimmy Henschman a été condamné à une seconde peine de prison à vie. Après la condamnation de Jimmy Henschman, 50 Cent a continué à le narguer sur les médias sociaux. Il a pris plaisir à se moquer de son rival de longue date, se délectant de sa victoire. Mais l'histoire de Jimmy ne s'arrête pas là. Dans les derniers jours de la présidence de Donald Trump, les grâces se sont bousculées et des personnalités comme Kodak Black et Lil Wayne, ainsi que les associés de Trump, Steve Bannon et Roger Stone, en ont bénéficié. Jimmy Henschman est l'un de ceux qui ont demandé à être gracié. Ceux partisans affirment que Jimmy est illégalement détenu en prison en s'appuyant sur une conversation entre Trump et la légende de la NFL Jim Brown en décembre 2020. Lors de cette conversation, M. Trump aurait promis que Jimmy serait libéré à la maison pour Noël. Bien que M. Trump ait quitté ses fonctions un an plus tard, Jimmy est toujours détenu dans une prison fédérale, ce qui a donné lieu à un différent juridique unique. Les avocats de Jimmy Henschman soutiennent qu'il purge une peine dépassée et que l'affaire l'a dépeint comme un baron de la drogue sans preuves suffisantes. Le plaidoyer a pris de l'ampleur lorsque Kanye West a parlé de l'affaire avec Trump en 2018. Au cours des deux années suivantes, des discussions ont eu lieu avec les équipes de la Maison-Blanche, y compris Jared Kushner. Les tentatives pour obtenir l'aide du président Joe Biden n'ont pas fonctionné, et les experts juridiques se demandent si la promesse parlée de Trump lors de l'appel est suffisante pour que la commutation soit valide. Les avocats de Jimmy soutiennent qu'il devrait être libéré de prison et réclament sa liberté. Un cadre noir influent dans le domaine du management. Au début de sa carrière, Jimmy a travaillé avec des artistes comme Mark Sparks, Groove Theory et The Game. Sa capacité à repérer les talents et à établir un contact personnel avec les artistes l'a distingué des autres acteurs de l'industrie. Il avait le don de comprendre le pouls de la rue et de le traduire en carrière musicale réussie. Malgré la controverse autour de son nom, il est important de reconnaître l'impact de Jimmy Henschman sur l'industrie musicale. Ses contributions sont indéniables, car il a joué un rôle crucial dans le développement de la carrière des artistes et dans l'orientation du hip-hop. Il y a plusieurs cadres musicaux noirs influents dans le hip-hop et pas seulement Jimmy Henschman. En fait, nous allons mettre en lumière quelques-uns des plus importants d'entre eux qui ont façonné la carrière des artistes et fait avancer la culture. Ils ont lancé des sociétés de gestion prospères, conclu des contrats d'endossement d'un million de dollars et apporté une contribution significative à l'industrie du hip-hop qui pèse des milliards de dollars. Deb Antony, PDG de Misey Entertainment, est une force avec laquelle il faut compter sur la scène rap d'Atlanta et dans l'ensemble de l'industrie du hip-hop. Son parcours a commencé en 2007, lorsqu'elle a lancé sa société de gestion, Misey Entertainment, avec une vision claire à l'esprit. Découvrir et cultiver des talents bruts et les propulser vers la célébrité. Le sens aigu du talent de Deb s'est rapidement révélé lorsqu'elle a commencé à travailler avec certains des artistes les plus influents du secteur. L'une de ses premières réussites a été Gucci Man, qu'elle a gérée pendant son ascension vers la célébrité. Sous la direction de Deb, Gucci Man est devenu un nom connu de tous. Mais Gucci Man n'était qu'un début. Deb a ensuite travaillé avec d'autres artistes de renom tels que Ojida Joisman, Waka Floka, Nicki Minaj et French Montana. Sa capacité à repérer le potentiel et à le cultiver pour en faire un succès est inégalée. Ce qui distingue Deb Antony des autres managers musicaux, c'est son dévouement pour ses artistes. Elle se surpasse pour assurer leur succès, assumant souvent plusieurs rôles pour soutenir leur carrière. De la négociation des contrats d'enregistrement à la supervision des stratégies de marketing, Deb est impliquée dans tous les aspects du parcours de ses artistes. Mais les choses n'ont pas toujours été faciles pour Deb. Elle a dû faire face à sa part de défis et d'échecs tout au long de son parcours. Cependant, sa résilience et sa foi en ses artistes lui ont permis de surmonter tous les obstacles qui se présentaient à elle. Queen Latifa et Shaquine Comper ont également eu un impact indéniable sur l'industrie. Leur histoire commence au lycée, où ils se sont croisés pour la première fois et ont noué des liens qui ont façonné leur carrière pour les années à venir. Ensemble, Queen Latifa et Shaquine ont lancé le Flavor Unit, un collectif d'emcees qui mettait en valeur leur talent et leur créativité. Mais leur influence s'étend bien au-delà de la musique. Ils ont compris l'intérêt de diversifier leur portefeuille et se sont lancés dans le management. Sous leur direction, la Flavor Unit a géré des artistes tels que Naughty by Nature, Outcast et Monica, les aidant à atteindre de nouveaux sommets de succès. Ils ont compris l'importance de construire une marque et de créer des opportunités pour leurs artistes. Mais l'impact de Queen Latifa et de Shaquine ne s'est pas limité à la gestion musicale. Ils ont étendu leur présence au cinéma et à la télévision, Queen Latifa devenant une actrice et une productrice respectée. Leur société de production, Flavor Unit Entertainment, est à l'origine de nombreux projets couronnés de succès, ce qui renforce encore leur statut d'acteur de premier plan dans l'industrie du divertissement. Ce qui distingue Queen Latifa et Shaquine, c'est leur engagement à soutenir la communauté noire et à lui donner les moyens d'agir. Ils ont utilisé leur plateforme pour défendre la justice sociale et l'égalité, usant de leur influence pour apporter des changements positifs. Leur volonté de faire bouger les choses les distingue des autres cadres du secteur de la musique. Kevin Coach K. Lee et Pierre P. Thomas sont d'autres noms qui sont devenus synonymes de succès dans le monde du hip-hop. Ensemble, ils ont fondé Quality Control Music, un label qui est devenu l'un des plus importants de l'industrie musicale. Leur histoire a commencé par une vision commune et une passion pour la musique. Kevin Coach K. Lee, avec son expérience dans le management sportif et Pierre P. Thomas, avec son expérience dans l'industrie musicale, ont uni leurs forces pour créer une équipe de management puissante. Leur objectif était simple, découvrir et développer la prochaine génération de superstars du hip-hop. Sous leur direction, Quality Control Music est devenue une force avec laquelle il faut compter. Des artistes comme Migos, Lil Baby et City Girls sont devenus célèbres sous leur direction. La capacité de Coach K et P à identifier les talents et à fournir le soutien et les ressources nécessaires à l'épanouissement de leurs artistes est inégalée. Ils ont créé une communauté soudée au sein de Quality Control Music, donnant à leurs artistes l'impression d'être une famille. Ce sentiment d'appartenance encourage la collaboration et contribue à la réussite de tous les membres de l'équipe. Coach K et P se distinguent par leurs compétences commerciales intelligentes et leur capacité à s'adapter à l'évolution de l'industrie musicale. Ils maîtrisent les plateformes numériques et les médias sociaux qu'ils utilisent pour entrer en contact avec les fans et stimuler leurs artistes. Leur stratégie tournée vers l'avenir leur permet de rester à la pointe du secteur. Charlie Mack est une autre figure de proue de la scène rap. Le parcours de Charlie a commencé par son implication dans la scène rap de Philadelphie où il a travaillé en étroite collaboration avec des artistes tels que Doug Ufresh, Roxane Chante et Biz Markey. Il avait une compréhension innée de la culture et un don pour repérer les nouveaux talents. Mais l'impact de Charlie ne se limite pas à son travail avec des artistes établis. Il a joué un rôle essentiel dans la carrière du Fresh Prince, Will Smith, en l'aidant à passer du statut de rappeur local à celui de superstar mondial. Les conseils et le soutien de Charlie ont joué un rôle déterminant dans le succès précoce de Will Smith et lui ont ouvert les portes de l'industrie du divertissement. Il a joué un rôle crucial dans l'ascension d'artistes tels que Mick Neal et Boyz II Men en reconnaissant leur potentiel et en leur offrant la plateforme dont ils avaient besoin pour réussir. Ce qui distingue Charlie Mack, c'est son engagement envers la communauté. Il a utilisé sa plateforme et son influence pour rendre la pareille en organisant des événements et des initiatives caritatives pour soutenir les jeunes défavorisés de Philadelphie. Sa volonté d'avoir un impact positif sur la vie des autres est une véritable source d'inspiration. Don Poo, également connu sous le nom de Robert Cummins, est un autre nom qui évoque la grandeur du management musical. Le parcours de Don Poo a commencé par une passion pour la musique et un sens aigu du talent. Il s'est rapidement fait un nom dans l'industrie en travaillant avec certains des plus grands artistes de rap de tous les temps. De Foxy Brown à Nas, Jay-Z et Shine, la liste de Don Poo ressemble à un Who's Who du hip-hop. D'une manière générale, le rapport a révélé que les nombres d'auditeurs de Beyoncé et de Kanye West sur la plateforme de streaming avaient été manipulés à hauteur de plusieurs centaines de millions de fausses écoutes, ce qui avait généré des paiements de redevances massifs au détriment d'autres artistes sur la plateforme. Cela ne signifie pas que Kanye et Beyoncé sont des usines à gaz de l'industrie. Cependant, cela montre que même des artistes célèbres et accomplis peuvent aller très loin pour faire grimper leurs chiffres. Cela montre également pourquoi les industry plans sont détestés par les fans. Ils gaspillent injustement des revenus qui auraient autrement été versés à des artistes plus petits et plus méritants. Il semblerait que le camp d'Ice Spice ait été surpris à faire la même chose. Le manager d'Ice, Riot, a essayé de faire grimper l'une des chansons du rappeur dans les chars en utilisant des moyens peu orthodoxes. Cependant, des utilisateurs de Twitter ont dévoilé le pot aux roses. Tout a commencé en avril, lorsque Ice et Nicki ont fait équipe pour le remix de Princess Diana. Peu après, un tweet effacé de Riot est devenu viral. Dans ce tweet, le producteur d'Ice Spice semble proposer de l'argent au compte Stan Dice Spice et de Nicki Minaj pour acheter le remix. L'achat en masse de la chanson lui permettrait de monter dans les chars et, comme on pouvait s'y attendre, la chanson a atteint la quatrième place du hot sent et a permis au rappeur de se classer pour la deuxième fois dans le top 10 du hit parade. Il est difficile de savoir si ce résultat a été obtenu de manière organique. Il est important de rappeler que les artistes en devenir n'ont pas les moyens de le faire. Seuls les artistes bénéficiant du soutien financier d'un label peuvent le faire. Tout cela montre qu'il y a beaucoup d'activités suspectes autour du succès d'Ice Spice dans l'industrie musicale. Cependant, il se peut que Riot ait simplement essayé de susciter une controverse autour de la chanson pour que les gens la diffusent en streaming. Le marketing étant en constante évolution, il est difficile de savoir exactement si le producteur d'Ice était en train de troller. S'il voulait vraiment payer ses comptes, il ne twitterait pas publiquement à ce sujet car cela alimenterait la publicité négative. Mais vous savez ce qu'on dit, toute publicité est bonne à prendre. Bien qu'il y ait beaucoup de controverses autour d'Ice Spice et de son ascension rapide, on ne peut nier qu'elle a une énorme base de fans, surtout parmi la jeune génération. La seule façon d'en juger sera peut-être de savoir combien de temps elle restera au feu rouge. Dans la plupart des cas, les artistes qui ont connu une ascension orthodoxe ont souvent tendance à disparaître des feux de la rampe aussi rapidement qu'ils y sont arrivés. Cela peut être dû au fait qu'ils n'ont pas eu assez de temps pour s'affûter et maîtriser véritablement la gestion des victoires et des défaites. Les artistes qui partent du bas de l'échelle créent une base de fans fidèles et parviennent finalement à se hisser sur le devant de la scène survivent souvent plus longtemps dans l'industrie. Non seulement parce que leurs fans sont profondément investis dans leur histoire mais aussi parce qu'ils ont développé leurs compétences et leur état d'esprit à un point tel qu'il leur est difficile de s'éloigner de l'industrie. Il sera intéressant de voir combien de temps la rappeuse restera sur le devant de la scène compte tenu de la controverse qui l'entoure. Si vous avez aimé regarder cette vidéo cliquez sur l'une des boîtes qui s'affichent sur votre écran pour regarder d'autres contenus similaires. La capacité de Lenny à comprendre le paysage en constante évolution de l'industrie musicale et à s'adapter en conséquence est inégalée. Il a un sens aigu du talent et une connaissance approfondie de l'aspect commercial de l'industrie. Son expertise en matière de développement d'artiste, de marketing et de stratégie de marque a fait de lui un atout inestimable pour les artistes avec lesquels il travaille. Il a également joué un rôle important dans le façonnement de la culture hip-hop. Sa contribution à l'industrie a permis d'ouvrir la voie aux futures générations d'artistes et de dirigeants. Pendant ce temps, l'impact de Jimmy Henchman en tant que magnat de la musique se poursuit. 14 ans après le meurtre qui a valu à son père la moitié de sa peine de prison à vie, James Roseman Jr. est aujourd'hui un manager prospère qui représente Ice Spice. Jimmy y voit une forme de rédemption et se sent plus en paix. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur la carte qui s'affiche en ce moment sur votre écran pour accéder à d'autres vidéos.